Salut, vous êtes nombreux à me demander ce que je pense du SSD, le Super Star Destroyer de Star Wars Armada. Je n'ai pas pour habitude de parler d'un vaisseau que je n'ai pas déjà, qui n'est pas déjà commercialisé et qu'on ne peut pas totalement exploiter dans les explications. Mais bon, les attentes sont grandes, donc j'ai décidé de me lancer, partant la découverte du peu que l'on sait, du plus gros et du plus puissant vaisseau qui n'ait jamais été vu sur les tables. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder le contenu de la boîte. Ensuite, bien entendu, on va aborder les cartes du SSD. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu comment on peut optimiser ce gros vaisseau. Et puis, on parlera bien entendu de l'empereur et des éventuels commandants que vous pourrez mettre à l'intérieur. Et puis, on se posera la question de ce que l'on peut faire en face. Alors, la pièce déjà. Donc, tout simplement, c'est la plus belle pièce de Star Wars Armada. Il faut être clair. Il faut aussi comprendre que FFG a la place pour s'exprimer, en fait, puisqu'on va avoir affaire à un vaisseau qui est extrêmement grand, qui fait à peu près cette taille-là, voire un petit peu plus. Donc, au niveau des détails, ça fourmille de détails, ça fourmille de variétés de couleurs et de peintures. Donc, effectivement, ils ont la place de le faire. Et je pense que de ce côté-là, ils ne sont vraiment pas ratés. Vous pouvez le voir sur les images que je vous montre actuellement. Au niveau du contenu des cartes. Donc, déjà, de toute évidence, on sera en présence d'un vaisseau qui sera décliné en quatre versions. À ce jour, on n'a accès qu'à une seule carte, qui est la version prototype, et dont on peut imaginer qu'elle est la plus légère. Au niveau des commandants. Au niveau des commandants, on va retrouver donc Piet. Bien entendu, on va retrouver l'Empereur. Au niveau des officiers, on aura donc le directeur Kernik. L'Empereur également, Piet, Galius, mais on n'en est pas totalement certain. Au niveau des cartes associées, des mises à jour. On va retrouver le contrôleur de vol, le tireur vétéran, l'ingénieur d'embarquement, la baie de lancement rapide. Bon, ça, ça me paraît impérieux. Vous savez que j'adore particulièrement la baie de lancement rapide. Les quatre commandants de flotte. On va avoir le XI-7, le HIE, et puis également le Quad Turbo Blaster. On va également avoir des systèmes de défense ponctuelle. Et puis, on a une carte qui est couverte sur l'image que l'on a, et puis une qui est tout simplement illisible. Ce qui est très important à dire, en fait, dans ce qui est proposé au niveau des cartes, c'est que l'intégralité des cartes qui sont présentées existe déjà. Alors, ça peut être une véritable déception. Il n'y a pas de cartes spécifiques d'amélioration qui sont propres au SSD. Pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement parce que si vous jouez Rebelle et que vous voulez avoir accès à cette carte, ça aurait été quand même assez malheureux de vous obliger à acheter un vaisseau dont vous n'allez pas vous servir. Alors, c'est un vœu pieux. C'est plutôt sympathique pour les gens qui ne peuvent pas investir dans ce vaisseau, parce que sinon, il y a ceux qui l'auront, non pas le vaisseau, mais les cartes, et puis qui vont commencer à pouvoir les associer avec leur autre vaisseau et améliorer leur flotte. Et pour des raisons financières, d'autres ne l'auront pas. Après, Rebelle ou Empire, je pense que ceux qui auront les moyens achèteront la figurine, ne serait-ce que pour la collection. Alors, on va regarder ensemble la carte de ce prototype de vaisseau. La première chose qu'il faut dire, en fait, c'est que ce n'est ni plus ni moins que deux Star Destroyers. Sur le coup, quand on voit ce vaisseau apparaître et qu'on nous le présente, on se dit, oh là là, ce sera imbattable et indestructible. Alors, oui et non. Alors, bien entendu, deux Star Destroyers, c'est toujours extrêmement difficile à détruire au cours d'une partie. Il faut avoir le temps, sur six rondes, de détruire deux Star Destroyers, et moi, ça m'est rarement arrivé. Donc, détruire ce vaisseau-là, ça sera difficile et pénible. Maintenant, il est loin d'être indestructible. Ce qu'on va d'abord regarder, c'est sa coque, coque de 22. Alors déjà, ce que je voudrais voir, c'est son coût. 220 points au niveau du coût, c'est ni plus ni moins que le prix de deux Destroyers. Ça, on est bien d'accord, puisqu'un Destroyer, en moyenne, vous coûte entre 100 et 120 unités. Il a 22 de coque, c'est tout simplement le double des Star Destroyers, puisque la plupart ont 11 de coque. Au niveau du commandement des escadrons et de la réparation, de l'engineering, au niveau du commandement, on a 4. Donc, évidemment, là, on est au-dessus de tout ce qui existe pour l'instant, puisqu'on était rarement monté au-dessus de 3 et on atteignait rarement 3. Donc là, on est à 4. C'est tout à fait cohérent. On a un vaisseau qui est beaucoup plus grand que les autres. Donc, au niveau de l'inertie du commandement, c'est tout à fait logique d'avoir quelque chose de plus conséquent. Au niveau des escadrons, on se retrouve avec 5. Clairement, là, c'est très intéressant. C'est la valeur la plus élevée, puisque normalement, sur un Destroyer, vous avez entre 2 et 3. Là, vous vous retrouvez à 5. Ce n'est pas tout à fait le double du maximum, mais on sent que c'est un vaisseau qui est clairement destiné à s'orienter sur le déploiement de force escadron. Au niveau de l'engineering, par contre, on n'a que 4, au même titre que tous les autres Star Destroyers. Là, le bas blesse, parce que 4, est-ce que ce sera assez pour se réparer, étant donné qu'on sera la cible conséquente de tous les tirs autour de nous ? J'ai un doute. Au niveau des pions de défense, on se retrouve à 6 avec 2 de consolidation et 2 de redirection, et puis également 2 pions au niveau des critiques. Bon, vous savez ce que je pense des pions au niveau des critiques ? Je n'en suis pas fan. Et au niveau des redirections, pour pouvoir disperser les tirs, il va falloir améliorer ça avec des cartes ou des officiers, parce qu'effectivement, vous aurez énormément de flanc à présenter, et pouvoir dispatcher que sur le flanc d'un côté, ça risque de ne pas suffire. Au niveau du déplacement, là, c'est carrément une catastrophe. Le vaisseau se déplace extrêmement lentement, à vitesse 2 maximum, sans aucune embardée, où que ce soit, soit à vitesse 1, soit à vitesse 2. Alors, comment on va tourner avec ce gros vaisseau ? Déjà, ce qui est à remarquer, c'est que lorsque l'on regarde l'image, en fait, dans la présentation du vaisseau, on va repérer un nouveau petit jeton que j'ai vu et dans lequel il y a un cercle complet. On ne sait pas de quoi il retourne, mais je me demande si ça ne serait pas un pion, une sorte d'ordre que l'on pourrait utiliser pour intégralement retourner le vaisseau. Peut-être en arrivant au bout de la table, avoir l'autorisation de retourner le vaisseau, ce qui risque quand même d'arriver, parce que même si le vaisseau est très lent, il est quand même extrêmement conséquent et il risque d'arriver en bout de table assez rapidement. Après, comment faire tourner ce vaisseau ? Uniquement grâce au système d'ordre. Donc, il va falloir bien composer avec vos ordres de mouvement, parce que ce ne sont que grâce à eux que vous pourrez augmenter votre valeur de 1 et donc atteindre une embardée sur votre section de mouvement et donc pouvoir pivoter. Donc, déplacer le vaisseau, un, il est lent et deux, il sera extrêmement dans l'inertie et il prendra énormément de temps. Mais là, on verra également qu'avec les bonnes améliorations, vous aurez toujours la possibilité de faire votre choix au dernier moment. Au niveau des tirs maintenant, rien de si exceptionnel que ça en fait. Bien entendu, sur l'avant, on va se retrouver avec 6 de bouclier. Donc, le vaisseau est quand même largement stuffé pour partir en bataille en estoc. Ça, c'est clair et net. Et il se retrouve avec 8 dés sur l'avant, 4 rouges et 4 bleus. C'est assez important, mais ce n'est pas beaucoup plus conséquent que ce qu'on pouvait avoir sur un Star Destroyer classique. Au niveau des côtés, par contre, on est exactement comme un Star Destroyer classique. On ne se retrouve qu'avec 3 au niveau des boucliers, ce qui est extrêmement léger. Et puis, ensuite, on va avoir 5 dés pour la partie avant et puis 4 pour la partie reculée, la partie arrière. Au niveau de l'arrière, faites très attention parce que forcément, c'est là que, pardonnez-moi l'expression, les rebelles vont venir vous botter le cul. Vous n'avez que 2 boucliers pour vous protéger et vous n'avez qu'un des bleus, un des noirs et un des rouges pour répondre. Donc, il est clair et net que lorsque vous allez jouer votre Super Star Destroyer, les rebelles en face vont tout faire pour vous contourner, pour tourner le point. Et en même temps, c'est déjà la tactique qu'ils utilisent pour détruire les Star Destroyers. Donc, ils ne vont pas changer de tactique pour combattre le Super Star Destroyer. Là où c'est extrêmement intéressant et là où c'est incroyable, c'est sa barre d'amélioration. Au niveau de la barre d'amélioration, on a une barre qui est extrêmement conséquente puisqu'elle correspond à peu près au double de ce que peut vous présenter un Star Destroyer. Et donc là, les possibilités sont infinies. Donc, la première chose qui est importante à voir, c'est qu'on va pouvoir lancer énormément de dés. Vous savez que dans Star Wars Armada, vous avez la capacité d'attaquer depuis 2 zones de coque différentes. Soit la proue, soit le babord, soit le tribord, soit la poupe. Vous ne pouvez pas utiliser 2 fois la même. Il faut en changer à moins d'avoir certaines cartes. L'intérêt du SSD, c'est que lui, il pourra attaquer 3 fois. Donc, il devra utiliser 3 zones différentes, mais il pourra quand même attaquer 3 fois alors que tous les autres vaisseaux qui seront sur la table ne pourront attaquer que 2. C'est un avantage, mais pas tant que ça. Parce que de toute façon, aucun vaisseau n'aura une taille assez conséquente pour être pris sous le feu de 3 sections de coque différentes. En effet, ces sections de coque sont extrêmement grandes. Et pour qu'un vaisseau se retrouve à la fois dans 3 sections de coque, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de configuration possible. Et évidemment, pour contrecarrer le fait qu'aucun vaisseau ne pourra être pris dans ces sections de coque, il aura une possibilité qu'aucun autre vaisseau n'a pour l'instant dans Star Wars Armada, c'est de passer son tour. Donc au niveau des cartes d'amélioration, bien entendu, je vous laisse faire vos propositions dans les commentaires. Mais moi, ce que j'imagine d'ores et déjà, c'est le Gunnery Team. Le Gunnery Team, soyons honnêtes, à partir du moment où vous avez la possibilité de vous en équiper, côté Empire, il faut le faire systématiquement. C'est tout simplement la possibilité de pouvoir attaquer plusieurs fois, plusieurs fois, ce n'est pas un nombre de fois défini, mais plusieurs fois avec la même section de coque. Donc étant donné que le Star Destroyer a la capacité d'attaquer jusqu'à 3 fois, dans toute la première phase du jeu, si vous partez en face à face avec les rebelles, vous allez pouvoir attaquer 3 fois avec votre proue, dont on sait qu'elle est non seulement extrêmement protégée au niveau des boucliers, mais qu'elle lance quand même un nombre de dés extrêmement conséquent. Donc ça, ça va être de toute façon impérieux de s'équiper de cette carte. Alors après, on l'a dit, le problème du Star Destroyer, c'est qu'il est très grand, et donc il a un système de bouclier qui est un petit peu étiré, et on n'a que 3 de protection sur les flancs, ce n'est pas assez pour pouvoir résister aux attaques. Donc il va falloir pouvoir essayer de disperser vos dégâts avec la redirection, en essayant de contourner les règles. Pour ça, il faut absolument s'équiper de l'Advanced Projector, seulement vous n'avez pas l'icône de l'Advanced Projector sur votre Star Destroyer. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est utiliser une des cases officielles, vous en avez quand même 3, donc vous pouvez en sacrifier une, et mettre Mr. Tua à la place. Mr. Tua va vous permettre, en fait, de rajouter l'icône de défense sur votre Star Destroyer, qui en manque cruellement, et à partir de là, vous aurez l'Advanced Projector, qui va vous permettre, lorsque vous utilisez un jeton de répartition des boucliers, et de pouvoir répartir sur n'importe quelle section de coque, même une section de coque qui ne serait pas adjacente. C'est très intéressant. Au niveau des officiers, on a beaucoup de place, on a 3 sections. On l'a dit, le vaisseau est une véritable savonnette, ça se passe assez mal de ce côté-là, on a peu la possibilité de tourner, et pour tourner, il faut utiliser des ordres. Donc ce que je vous conseille également d'associer à votre Star Destroyer, c'est l'officier de navigation. En effet, grâce à l'officier de navigation, vous pourrez, au moment où vous allez révéler votre ordre, le transformer automatiquement en ordre de navigation, et non pas en ordre de tir ou de réparation. Ça, c'est très intéressant, parce que si vous avez besoin de commencer à virer, ou de prendre une décision pour changer votre vaisseau d'orientation, et que vous ne l'avez pas prémédité, grâce à cette carte-là, vous aurez tout le dynamisme et toute la réactivité nécessaire. Alors, on l'a vu, le vaisseau est très, très, très armé, notamment sur la proue, mais il a également équipé deux dés bleus un peu partout où qu'il tire. Ce qui est intéressant, du coup, à utiliser, pour s'assurer de faire mouche à chaque fois, c'est le landing shoot. Le landing shoot, c'est tout simplement la possibilité, tant que vous attaquez, de dépenser un de vos dés bleus pour pouvoir relancer l'intégralité de vos dés. Autant dire qu'avec cette possibilité-là, après avoir fait un premier jet, vous allez pouvoir relancer tous les jets qui sont ratés, et ça, ça risque de faire extrêmement mal aux rebelles en face de vous. Et puis, pour finir au niveau des améliorations, quitte à, en fait, sacrifier un dés bleu pour pouvoir tout relancer, autant également se rajouter un dés rouge, et je vous propose de le faire avec le spinal armement, puisque le spinal armement va vous permettre de vous ajouter un dés rouge à votre main de lancer. On l'a vu, le Super Star Destroyer est quand même plutôt fragile sur l'arrière. Il a une proue qui est extrêmement sensible. Allez lui botter le cul, les rebelles. Faites attention, protégez-vous. Comment on peut protéger ce vaisseau ? De toute évidence, on va venir vous attaquer avec des escadrons, avec des LB. Moi, c'est comme ça que je l'imagine, parce que c'est très rapide, le SSD ne pourra pas se retourner, et pour peu qu'il ne soit pas accompagné d'escadrons, ou si le rebelle envoie des escadrons qui ne sont pas pris dans les combats, parce qu'ils seront bien escortés par des X, par exemple, il va vite arriver sur votre arrière et commencer à vous bombarder. En plus, les baies sont lents, ça tombe bien le Star Destroyer aussi. Une bonne façon de faire peur à tout le monde, c'est tout simplement d'utiliser Bosque. Je sais que Bosque, ce n'était pas forcément le vaisseau qu'on avait envie d'aligner au niveau des escadrons, mais là, en l'occurrence, effectivement, il est très lent, et donc, dans les parties, il avait du mal à prendre le combat au bon moment, mais là, il aura tout à fait sa place à l'arrière du vaisseau, tranquillement à attendre que les escadrons viennent titiller l'arrière, et il ne faut pas oublier que lui, il va tirer 4 dés noirs contre les autres escadrons. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement violent, et qui devrait normalement vous permettre de tenir assez longtemps avant que les escadrons puissent vraiment commencer à user votre arrière. La carte de l'Empereur, alors bien entendu, avec un vaisseau impérial comme celui-ci, l'Empereur fait son apparition. La carte de l'Empereur, elle est assez déstabilisante également, puisque au début de la partie, au moment du déploiement, vous allez mettre un token de défense de chaque type qui existe sur la carte, et en fait, au début du round, l'Empereur peut choisir un de ces tokens, le consommer, c'est-à-dire le détruire, et à partir de là, tous ceux qui utilisent ce même token vont devoir le détruire. Donc, ça va totalement scléroser la façon dont la défense va pouvoir se faire, et étant donné que ce sont des tokens, vous allez pouvoir voir en face de vous, au niveau des rebelles, les tokens qu'ils auront capitalisés, et donc éventuellement, les boucles qu'ils pourraient essayer de faire pour se défendre au mieux. Donc, en utilisant ce pion-là, vous supprimez les tokens pour tout le round. Alors, en fait, vous ne les supprimez pas, parce que l'autre, s'il ne les utilise pas, il ne le perd pas, mais en même temps, vous savez que pendant ce tour-là, il ne pourra pas les utiliser, vous allez scléroser toute sa politique de défense. Alors voilà, à conclure sur ce SSD, qu'est-ce qu'on peut bien faire contre ce SSD ? Finalement, il n'est pas si imprenable que ça, de mon point de vue. Ce n'est en fait que deux SSD collés l'un à l'autre, ce n'est pas que ça, mais en l'occurrence, c'est aussi un avantage, mais un désavantage. L'avantage d'avoir deux SSD, c'est de pouvoir les faire se déployer de chaque côté de la table, et de venir prendre en pince l'adversaire. Là, vous n'aurez pas cette possibilité-là, vous serez coincé, vous serez bloqué avec un vaisseau extrêmement gros, qui pourra être pris, lui, sur les flancs. Parce qu'il est clair que le Super Star Destroyer est à attaquer au niveau des flancs. Il faut absolument que les rebelles survivent à sa proue et la dépassent le plus vite possible. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est, comme on a beaucoup blagué d'utiliser un LA, non, bien entendu, ce ne sera pas le cas, mais d'utiliser, par exemple, un MC-80 Liberty. N'utilisez pas le Home parce qu'il tire sur ses flancs, par contre, le Liberty a l'intégralité de ses tirs au niveau de la proue. Donc, vous allez avoir la possibilité d'être extrêmement véloce en attaque et vous, de prendre en tenaille le Star Destroyer. C'est rapide, vous tiendrez assez longtemps avec vos boucliers pour survivre normalement et dépasser la proue et l'attaquer sur les flancs. Et à mon avis, c'est la meilleure solution. Ensuite, vous déployez des LB et vous commencez à finaliser l'attaque sur l'arrière. Bon, alors, ce Star Destroyer, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Premièrement, il ne faut pas se scléroser sur l'idée de qu'est-ce que va sortir les rebelles en face. On n'est pas, dans Savoirs Armada, dans un jeu de réciprocité. Ce n'est pas parce que l'Empire a un très gros vaisseau que les rebelles doivent avoir un très gros vaisseau. Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui me posent la question et il y a déjà des gens qui sont en train de fouiller l'univers étendu pour rechercher le gros vaisseau que les rebelles pourraient avoir à leur tour. Bien sûr, il y a une volonté de la part de FFG de développer les vaisseaux épiques. Et oui, d'accord, peut-être qu'il y aura un vaisseau épique côté rebelle. Mais ce n'est pas la nécessité et on n'est pas dans un système de réciprocité. Pensez à Légion, on nous a sorti des troupes de neige et on n'a jamais sorti ce qu'il pouvait y avoir en face pour les combattre. Donc la politique n'est absolument pas de ce côté-là. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un vaisseau qui va nous permettre de définir de nouveaux scénarios, un nouveau concept de jeu et un nouveau concept de dualité et c'est bien ça l'intérêt. Est-ce que le vaisseau est impressionnant ? Évidemment, il a une carte d'amélioration qui est tellement conséquente que les profils pourront être aussi variés que diverses. Par contre, est-ce qu'il est aussi imprenable que ça ? J'en doute largement. On l'a prouvé, sur les flancs, il n'a que 3 au niveau des boucliers, sur l'arrière que 2. Donc on va très vite commencer à l'entamer et si vous ne le stuffez pas comme il faut, vous allez avoir énormément de difficultés à le tenir. Donc voilà, imprenable, non. Impressionnant, oui. Quoi qu'il en soit, dès qu'il sortira, on le présentera en détail sur la page. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter surtout pour m'exprimer de votre côté quelle est votre vision de l'utilisation du SSD, comment vous imaginez que vous, vous allez vous en servir, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est juste un très beau cadeau de la part de FFG parce que la figurine est magnifique. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et là, il faut quand même avouer que c'est énorme. Sous-titrage ST' 501